Bonjour à toutes et à tous, je suis Amine et je suis accompagnée de Noémie et nous sommes heureux de vous présenter le premier épisode de Cyberpop, votre nouveau rendez-vous tech et cybersécurité présenté par Kaspersky. Bonjour et merci Amine, je suis donc Noémie et aujourd'hui nous allons vous parler des stalkerware, ces logiciels espions invisibles que l'on retrouve notamment sur les téléphones et qui sont souvent installés dans un contexte conjugal. Ces logiciels espions sont un vrai problème parce qu'ils sont vendus légalement et se transforment en outils de violence numérique qui débouchent bien souvent sur d'autres formes de violences. Avec nos intervenants, du public et du privé, vous allez donc apprendre à les détecter et comprendre pourquoi il est important de sensibiliser à leur existence. Bonne écoute. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur cet événement intitulé les stalkerware, quand la violence commence dans votre smartphone. Je suis Noémie Minster, responsable de communication chez Kaspersky France et je serai la modératrice de cet événement. Donc les stalkerware ou logiciels de harcèlement ont une place prépondérante dans notre société en France, mais également à travers le monde et sont utilisés en règle générale de manière illégale pour traquer toutes les activités d'un utilisateur à son insu et souvent en temps réel. Malheureusement, ces logiciels sont très souvent utilisés dans le cadre de violences conjugales et peuvent entraîner dans bien des cas des violences physiques. Pour lutter contre ces logiciels et sensibiliser notre audience à la manière de les détecter, de s'en séparer et de les éviter, mais également pour avoir un peu plus large la vaste problématique des violences numériques qui viennent s'ajouter à toutes les autres formes de violences qui existent dans la société, nous avons donc avec nous un fantastique panel d'experts que je vais vous présenter. Donc nous avons Arnaud Dechoux, responsable des affaires publiques chez Kaspersky France et donc notamment ambassadeur de la coalition contre les stalkerware sur le territoire français qui a célébré, donc coalition, qui a célébré ses un an en novembre 2020. Sa mission est notamment d'ouvrir le dialogue entre Kaspersky et les institutions publiques et privées afin de collaborer sur des thématiques d'intérêt public, comme par exemple la lutte contre les logiciels de harcèlement. Nous avons également Iman Karzabi, chargée de mission à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, intégrée au Centre Hubertine-Auclair, organisme associé au Conseil régional d'Île-de-France. Donc je reprends rapidement pour le profil d'Iman justement, chargée de mission à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, intégrée au Centre Hubertine-Auclair. Donc l'organisme est associé au Conseil régional d'Île-de-France. Le Centre Hubertine-Auclair a rejoint la coalition contre les stalkerware en mai 2020 pour contribuer à la sensibilisation des femmes victimes de violences quant à l'existence de ces logiciels, l'illégalité de leurs usages et leur accompagnement. Une étude réalisée en 2018 par le Centre Hubertine-Auclair indique que 9 femmes victimes de violences conjugales sur 10 ont également été victimes de cyberviolences, ce qui montre que les outils numériques sont hélas aujourd'hui largement employés comme outils d'emprise et de violences complémentaires par les personnes malveillantes. Anne Souvira ensuite, une autre de nos panélistes, est commissaire divisionnaire chargée de mission cyber au cabinet de police de Paris. Son rôle est de se pencher sur tous les sujets liés au numérique utile au personnel des services, qu'ils soient juridiques ou techniques, afin de faire progresser le service rendu aux usagers, en l'occurrence ici les victimes. Et enfin, Chloé, créatrice de contenu et influenceuse engagée sur les sujets notamment de cyberharcèlement et de haine en ligne, avec plus de 150 000 abonnés sur Instagram et 300 000 sur TikTok. Elle est connue sous le nom de The Ginger Chloé et elle a été particulièrement choquée d'apprendre que de tels logiciels que les stalkerware étaient vendus légalement sur la place publique et contribuaient à la violence, notamment conjugale. Chloé a notamment pu discuter de ce phénomène avec sa communauté et nous pourrons répondre à leurs principales questions aujourd'hui. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu toutes les personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et directement démarrer. Merci à tous d'être autour de cette table virtuelle pour échanger sur ce phénomène. Pour commencer, peut-être qu'Arnaud, tu peux expliquer ce qu'est un stalkerware et nous parler rapidement de la coalition contre les stalkersware, justement. Oui, merci Nomi et bonjour à toutes et à tous. Pour entrer dans le vif du sujet, on peut se pencher sur la définition d'un stalkerware. Il n'y a pas de traduction parfaite en français. Les Américains appellent ça stalkerware ou spouseware, un logiciel pour espionner son épouse. Concrètement, c'est un logiciel installé sur un smartphone qui permet à un agresseur de suivre les SMS d'une personne, les appels téléphoniques, les pages web visitées ou les interactions sur les réseaux sociaux, mais aussi d'avoir sa géolocalisation en temps réel. Certains stalkersware permettent aussi à l'agresseur de prendre des captures d'écran ou d'enregistrer toutes les frappes tapées sur le clavier du téléphone. Bref, de suivre toute son activité numérique. Les stalkersware sont présents surtout sur les téléphones portables qui ont un système d'exploitation Android. Ils existent aussi sur iOS, sur iPhone. C'est un peu plus compliqué sur iPhone. On y reviendra peut-être plus tard. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'agresseur doit avoir un accès physique au téléphone portable pour installer ce type de logiciel espion. En résumé, pour reprendre la définition qui a été faite d'un stalkerware par la coalition, c'est un logiciel commercial qu'on peut trouver très facilement, malheureusement, sur Internet. Vous pouvez vous-même en faire l'expérience. Il fonctionne en arrière-plan sur le téléphone et vraiment à l'insu de l'utilisateur. On ne peut pas voir, il n'y a pas d'icône, par exemple, on ne peut pas voir que le logiciel est en train de fonctionner. C'est vraiment ces fonctionnalités-là qui rendent l'utilisation d'un stalkerware illégal. On va y revenir aussi plus tard, qu'il ne soit pas visible et qu'il envoie des informations à l'agresseur sans prévenir la victime. C'est toute la différence avec des logiciels de contrôle parental que vous connaissez peut-être et qui permettent typiquement à des parents de contrôler l'activité numérique de leurs enfants et de contrôler le temps qui passe devant leurs écrans. Avec des logiciels de contrôle parental, les enfants sont informés, qu'ils sont surveillés, ils reçoivent des alertes. Ce n'est pas du tout le cas pour les stalkerware. Alors, pourquoi c'est un vrai problème aujourd'hui ? Tout d'abord parce que c'est une menace en plein développement, en France, mais aussi dans le monde. Pour vous donner un premier chiffre, Aspersky est une société de cybersécurité. On a des logiciels de cybersécurité qui nous permettent de voir quel type de menace se répand dans le monde et on a notifié une hausse des détections en 2019 vraiment impressionnante, donc de plus 67% sur l'année. Ça montre bien que c'est un phénomène qui se développe dans tous les pays, mais aussi en Europe. Et en Europe, la France est dans le top 3, malheureusement, des pays où les stalkerware sont les plus présents. C'est aussi un vrai problème parce que les victimes ne sont souvent pas au courant de l'existence de tels logiciels, ne sont pas sensibilisés. Donc, c'est aussi, je pense, l'un des objectifs de l'événement d'aujourd'hui. Et enfin, c'est un vrai problème qu'il y a un lien fort entre les stalkerware et les autres types de violences. Là aussi, Imane pourra en dire plus, mais il y a un lien fort entre la violence numérique, la violence psychologique et la violence physique. Et donc, le rôle que jouent ces logiciels aujourd'hui dans les violences conjugales. C'est pour ça, donc, que la coalition contre les stalkerware a été créée en novembre 2019, qui réunit des entreprises de cybersécurité comme nous et d'autres, mais aussi des associations de soutien aux victimes, comme le centre Hubertine Auclair qui l'a rejoint en 2020, et des activistes numériques. C'est vraiment un phénomène complexe. C'est pour ça qu'on a voulu créer une coalition pour s'attaquer au sujet frontalement et avec tous les acteurs impliqués. Parce que chacun de notre côté, on a des informations, on a des techniques, mais c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on pourra trouver une solution efficace. On n'entend pas, Nanemi. Pardon, je viens de le voir. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, avant juste de passer à la prochaine question pour Imane, on a juste reçu une petite demande de précision, à savoir, est-ce que les stalkerware sont vraiment installés que sur les téléphones portables ou est-ce qu'il peut y en avoir aussi sur les ordinateurs ? Il peut y en avoir aussi théoriquement sur les ordinateurs, mais l'essentiel qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment sur les smartphones. Donc, typiquement pour des fonctions comme la géolocalisation. Et vous savez que dans la vie numérique d'aujourd'hui, on est beaucoup passé sur le smartphone. Donc, c'est vraiment l'élément clé qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Donc, encore une fois, beaucoup sur Android. Parfois sur iPhone, juste pour donner un élément technique, l'iPhone, c'est un système beaucoup plus fermé. Donc, c'est plus compliqué d'installer un stalkerware, mais ce n'est même possible. Il faudra plus de connaissances techniques. Et donc, pour vous donner un exemple, certains producteurs, ces entreprises qui commercialisent des stalkerware, proposent aux agresseurs aujourd'hui de leur vendre des iPhones ou des téléphones iOS avec des logiciels espions préinstallés. Donc, voilà, typiquement, si on offre à quelqu'un un téléphone à Noël, si vous craignez d'être victime de ce genre de menace, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. En tout cas, pour répondre à notre question, Noémie, surtout sur smartphone. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, on a tendance à constater l'utilisation de ces logiciels de harcèlement, notamment dans le cadre des violences conjugales et sexistes. Et dans ce contexte, justement, Imane, je crois savoir que vous avez une définition très précise au Centre Hubertine-Auclair de ce que sont les violences conjugales et du rôle que viennent jouer les outils numériques dans ce contexte. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Noémie, pour cette question. C'est important, effectivement, de bien comprendre les violences conjugales et leur mécanisme pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent les cybervalences conjugales. Donc, tout d'abord, peut-être ce qui est important d'expliquer, c'est que les violences conjugales sont un processus. Il ne s'agit pas d'un acte unique, par exemple d'une agression physique, mais de plusieurs formes. Donc, les violences conjugales, c'est des violences psychologiques, physiques, sexuelles. Et généralement, les victimes indiquent subir un cumul de ces plusieurs formes de violences. Ce qui caractérise les violences conjugales, c'est également l'imprise, donc une instauration petit à petit d'un rapport de domination et de contrôle de l'agresseur sur toute la vie de la victime. C'est important aussi de souligner qu'il s'agit des violences sexistes, car elles touchent de manière disproportionnée les femmes et sont commises par des hommes qui cherchent à instaurer un rapport de supériorité, ne considérant pas leurs compagnes ou petites amies comme ayant la même place, le même rôle ou les mêmes droits. Donc, effectivement, comme je viens de le souligner, le contrôle et le pouvoir que le agresseur instaurent sur les victimes sont des caractéristiques clés de ce que sont les violences conjugales. Et dans ce contexte, l'utilisation des outils numériques et notamment des logiciels espions vient renforcer, il donne des possibilités assez faciles, on peut dire comme ça, des moyens faciles pour l'agresseur d'avoir, de renforcer justement ce contrôle et d'avoir des moyens numériques pour avoir ce contrôle de manière continue et surveiller toutes les communications, tous les déplacements, toutes les interactions de la victime sur son téléphone et sur ses réseaux sociaux, par exemple. Comme vous l'avez souligné, nous avons effectivement conduit une recherche-action sur cette thématique et nous avons interrogé les femmes victimes de violences, accompagnées notamment par les associations, sur les cyber-violences conjugales qu'elles ont subies et le chiffre clé que vous avez cité. Donc, neuf victimes, neuf femmes victimes de violences conjugales sur dix déclarent avoir subi des cyber-violences conjugales. Donc, il peut s'agir par exemple des envois, des messages d'insultes, d'enjures, de menaces de mort par SMS, la diffusion de photos, vidéos intimes sans le consentement de la victime à son entourage, sur les réseaux sociaux et il peut également s'agir de la cyber-surveillance avec l'utilisation des logiciels espions. Donc, les logiciels espions s'inscrivent dans cette multiplicité des formes des cyber-violences conjugales. Ce qui est important également de souligner, c'est que ces comportements violents peuvent s'installer dès le premier couple, dès les premières relations amoureuses et parfois de manière très insidieuse où le petit ami, par exemple, va chercher à savoir, à connaître toutes les communications de sa petite amie sur les réseaux sociaux, va vouloir les surveiller ou imposer à sa petite amie de montrer, par exemple, tout ce qu'elle a écrit comme message dans la journée. Et effectivement, les violences conjugales touchent beaucoup de jeunes femmes. Selon une étude nationale, l'étude ANVEF, une victime de violences conjugales sur cinq est une jeune femme entre 20 et 24 ans. Merci beaucoup, Imane. Une autre question, justement. Dans le cadre de tes missions, est-ce que tu as pu constater que ces logiciels sont donc fréquemment installés et est-ce que la problématique d'espionnage, de stalking, revient souvent dans les craintes ou le vécu des femmes ? Oui, effectivement, à travers notre recherche-action et également les interactions qu'on a avec les associations qui accompagnent les victimes. Donc, effectivement, on peut constater que les logiciels espions sont une véritable source d'inquiétude pour les victimes. Et notamment, la recherche-action nous indique. Donc, on a pu constater qu'une femme interrogée sur cinq déclare avoir été surveillée à son ençu via un logiciel espion. Et ce chiffre peut être sous-estimé parce que, comme Arnon l'a indiqué, les logiciels espions vont s'installer sur le portable de manière invisible. Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de femmes ne le savent pas, ne se rendent pas compte. Donc, ce chiffre est sûrement sous-estimé. Et pour les femmes qui déclarent avoir subi des cyberviolences conjugales, les conséquences sont très graves. 93 % de femmes interrogées ont déclaré des conséquences négatives. Donc, notamment, elles ont le sentiment de ne plus avoir aucun espace à elles. Elles vont aussi avoir peur de solliciter une aide parce qu'elles vont avoir peur que ça soit connue par l'agresseur et vont aussi avoir le sentiment de la toute puissance l'agresseur. Donc, vraiment, le fait qu'il puisse contrôler. Malheureusement, les logiciels espions le permettent en fait tous les pans, tous les domaines de sa vie, de tout ce qu'elle fait à travers les outils numériques. Les cyberviolences conjugales vont aussi avoir l'impact sur la santé, la santé mentale, la santé physique, sur les relations avec les amis, les proches, les relations aussi professionnelles. Et peut-être que c'est aussi important de souligner que la moitié des femmes interrogées déclarent avoir un sentiment de peur en continu. Donc, tout le temps vivre avec un sentiment de peur. Et beaucoup de victimes, malheureusement, normalisent ces comportements de la part de leur agresseur, aussi parce que l'agresseur les normalise et ça fait partie de sa stratégie d'expliquer à la victime que, justement, par exemple, si elle lui fait confiance, elle devrait montrer, par exemple, toutes ses communications sur les réseaux sociaux ou tous ses SMS ou tous ses mails. Et donc, effectivement, c'est aussi une stratégie que l'agresseur va installer petit à petit pour que ces actes paraissent, effectivement, malheureusement normales et faisant de la partie de cette relation conjugale qui est marquée par les violences. Et ce qui va faire que les victimes ne vont pas forcément connaître ses droits, ne va pas forcément savoir que ces actes sont condamnés par la loi et qu'il y a également des dispositifs d'aide qui existent pour elles. Merci beaucoup, Imane. On va essayer de parler un tout petit peu moins vite, si possible, parce qu'on a des personnes dans l'audience qui essayent de prendre des notes et on les en remercie pour l'intérêt qu'elles portent à vos explications. Donc, justement, on parlait de loi jusqu'alors et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir justement la commissaire divisionnaire Anne Souviera avec nous, afin que l'on puisse comprendre si ces problématiques de violences numériques et notamment de logiciels espions sont adressés aujourd'hui. Donc, déjà, première question, on a vu avec Arnaud précédemment que ce logiciel était vendu légalement, mais utilisé illégalement. Comment est-ce possible ? Est-ce que, oui ou non, l'utilisation d'un stalkerware est illégale et répréhensible par la loi ? Il y a d'abord la première question. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Première question, c'est vendu légalement. Malheureusement, beaucoup de choses sont vendues légalement et sont d'utilisation illégale. Donc, si je fais le parallèle avec, par exemple, le gyrophare, on peut en trouver sur Internet, mais à part le mettre dans son salon pour faire une soirée et le faire tourner comme une boule de boîte de nuit, on n'a pas le droit de l'utiliser avec la fonction comme si on était un policier ou un gendarme. Donc, c'est la détention du programme informatique destinée à s'introduire dans le téléphone et dans la vie de l'autre qui est déjà premièrement défendu. C'est d'ailleurs la loi Godfrey du 5 janvier 1988 qui a posé toutes ces interdictions d'accès, maintien frauduleux dans les systèmes de traitement automatisés de données et particulièrement aujourd'hui les smartphones et les ordinateurs qui traitent ces données et qui ne traitent pas nécessairement d'ailleurs des données à caractère personnel. Donc, détenir un logiciel, c'est-à-dire l'avoir acheté, finalement, on peut l'acheter légalement, mais le détenir est illégal. – Surtout que ça sert, Iman nous l'a montré, à venir détruire la confiance entre les gens, c'est une fraude à la confiance principalement. Donc, pour le droit, je passerai sur toutes les infractions possibles, mais on peut usurper l'identité de la personne comme ça, on peut utiliser ces données puisqu'on sait tout. On a tout un panel d'infractions qui sont réprimées par le Code pénal et donc il faut bien que chacun comprenne que la loi a décidé qu'on ne devait pas tenter ni commettre ces fraudes. Donc, il y a besoin aussi pour les personnes de savoir que ça existe et de connaître la répression, laquelle est d'ailleurs gravement réprimée puisque ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. – Parfait, c'était ma prochaine question. Il n'y a pas de souci, vous dites tout d'un coup, donc pas besoin de questions. – Sur le principe des infractions, l'arsenal législatif est là, mais il va falloir le mettre en route. Alors, je crois que c'est ensuite qu'on va savoir comment les personnes vont venir déposer des plaintes ou pas. Voilà, je vous laisse poser vos questions dans votre trame. – Il n'y a pas de souci. Dans les faits, justement, c'était un peu la question qu'on se posait. On voit que c'est répréhensible, etc. et que ces logiciels sont source d'amende et d'emprisonnement en l'occurrence. Mais dans les faits, est-ce que les forces de l'ordre sont aujourd'hui formées et capables d'adresser cette problématique de logiciel espion ? Et si oui, comment ? – Alors, tout d'abord, en 2018, il y a eu le numéro 30 court, 3919, pour que les femmes puissent s'orienter et parler des violences. Les violences par Internet, elles sont considérées exactement pareilles. Il y avait ces violences sexuelles et sexistes qui ont donné lieu au site signalement-violencessexuellessexistes.fr, qui ne remplacent pas le 17, mais qui permettent de donner une connaissance aux forces de police et de gendarmerie, puisque ce dispositif concerne toutes les forces, de prendre connaissance, finalement, des femmes qui se plaignaient ou des hommes qui s'en plaignent, puisque ça arrive aussi. Maintenant, c'est pour les logiciels espions spécialement, je dois dire qu'on n'en voit peu. Alors, on n'en voit peu, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas connaissance, vraisemblablement, les personnes n'osent pas venir. Peut-être qu'elles préfèrent aller dans les associations qui sont dédiées, je dois dire, à cela. Mais c'est tout un travail qui doit être fait avec elles, d'ailleurs. Ensuite, eh bien, il faut détecter dans les téléphones ces logiciels. Alors là, on a bien sûr des investigateurs en cybercriminalité, des fonctionnaires qui sont des techniciens spécialisés, et on a du matériel. Mais est-ce que ce matériel permet, à coup sûr, de récupérer la trace d'un logiciel espion ? Ce n'est pas certain. Je sais que cette année, on a été confrontés à cinq cas, et on n'a pas pu montrer, malgré tous les beaux outils qu'on a, mais rapidement, j'entends par là, sans creuser outre mesure la question, on n'a pas pu montrer que le logiciel était installé. Mais je crois qu'Arnaud peut nous en dire beaucoup plus sur la technique de ces logiciels, puisque pour la première partie, on a affaire au logiciel qui serait chez la victime. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est une fois qu'on suppose qui est l'auteur pendant une procédure, eh bien, l'auteur, lui, il a peut-être plutôt une application cachée, il a plutôt accès à une plateforme, et est-ce qu'on en trouve la trace dans son propre téléphone ou dans ses éléments d'outils de son laptop ou son ordinateur de bureau ? Voilà, la question est là, et ça nécessite de faire des enquêtes approfondies, mais qui doivent être d'abord étayées par des ressources que la victime, finalement, dépose auprès des enquêteurs. Merci beaucoup, commissaire Souvira, pour toutes ces informations. À noter donc que porter plainte parce qu'on est victime d'un logiciel espion est recommandé pour deux raisons, accompagner la victime, bien entendu, et faire en sorte que son agresseur ne puisse plus nuire à sa liberté d'être et d'agir, mais également permettre aux forces de l'ordre d'avoir de plus en plus de moyens de lutter contre ces phénomènes. Chloé, toi, de ton côté, tu as eu l'occasion de discuter du sujet avec ta communauté. Est-ce que tu sens que cette problématique est suffisamment adressée aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marquée, notamment dans nos échanges, mais également dans ce que tu as pu avoir avec les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux ? Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce petit live parce que je trouve que c'est un sujet vraiment hyper important. J'ai eu l'occasion, effectivement, d'en parler avec ma communauté. J'ai fait un sondage en story et j'ai été vraiment assez stupéfaite parce que 93% des personnes qui ont répondu ne connaissaient pas le terme déjà de stalkerware. C'est vrai que même si on parle de plus en plus souvent des violences faites aux femmes, c'est vrai que ce terme-là, il apparaît assez peu au final dans le débat alors que c'est un très gros problème. Et moi, j'avais du mal aussi à me rendre compte comment justement cet espionnage pouvait déboucher sur des violences. Et j'ai eu énormément de témoignages assez durs de personnes qui en ont été victimes, qui, par exemple, m'ont expliqué qu'effectivement, ils avaient été espionnés et puis après, l'harceleur faisait du chantage parce qu'il avait pu récupérer, par exemple, des photos dans le téléphone ou alors c'était des menaces dès que la personne ne rentrait pas directement à son domicile parce qu'il avait accès effectivement à sa géolocalisation. Et du coup, je trouve que c'est hyper important qu'on en parle aujourd'hui pour que les personnes sachent comment déjà éviter d'être victimes, comment vérifier qu'on n'a pas un logiciel installé sur notre téléphone. Et puis, dans un second temps, on verra après qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on en est victime. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un vrai travail à faire en termes de sensibilisation et d'information. Et puis, je pense que c'est le terme aussi anglais, stalkerware, qui est parfois un petit peu difficile à comprendre pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Mais voilà, en français, on dit de l'espionnage tout simplement. Mais je pense que grâce à notre présence aujourd'hui et grâce aux actions qui vont être menées à la fois sur les réseaux sociaux, par des associations ou encore par les forces de l'art, j'espère qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Chloé. On ne va pas trop loin justement parce qu'on va rentrer dans le concret maintenant pour comprendre la rémédiation, que faire. Et donc là, pour ça, on va se baser notamment justement sur les retours et les questions que tu auras pu avoir ainsi que sur celle du live aujourd'hui. Et beaucoup quand même de questions tournent autour forcément de comment détecter ce logiciel, comment être certain qu'on en a un ou qu'on n'en a pas justement. Et puis, que faire une fois qu'on a déjà, une fois qu'on sait qu'on l'a, qu'on a réussi à le détecter. Et donc, du coup, j'ai déjà posé un certain nombre de questions. Mais toi, est-ce qu'il y avait vraiment des choses qui paraissaient les plus importantes pour les différentes personnes avec qui tu as pu échanger qu'on aborde aujourd'hui et dont Arnaud va pouvoir faire du coup l'état des lieux sur la partie technique ? Oui, du coup, pour moi, la question qui est hyper importante aujourd'hui à répondre, c'est comment vérifier vraiment à ces techniques ? Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous permettre de savoir qu'il y a un logiciel sur notre téléphone ? Je pense que c'est la première question vraiment qui est revenue le plus souvent. Quels paramètres regarder ? Est-ce que c'est visible ? Est-ce qu'on voit un petit icône sur notre téléphone ou est-ce qu'au contraire, c'est invisible ? Et puis, dans un second temps, si jamais on s'en aperçoit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en informe l'harceleur ou pas ? Est-ce qu'on va aux forces de l'ordre dans des associations ? Je suis sûre que vous allez répondre à ces questions de manière… enfin, parfaitement. En tout cas, on va essayer. La chose, c'est que, comme on le disait, c'est quelque chose de nouveau. C'est un phénomène qui a été découvert relativement récemment, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaye d'apporter les différents éléments à la fois techniques et à la fois d'accompagnement et de les mettre ensemble justement pour pouvoir répondre au mieux à cette problématique et en tout cas informer parce que, comme on a tendance à dire, un utilisateur averti en vaut deux quand même, ce qui signifie que dès lors qu'on a la connaissance que ces types de logiciels existent et qu'on a le sentiment qu'on peut être dans une situation qui pourrait laisser penser qu'il y a des risques qu'on soit victime, eh bien, on fera peut-être plus attention. Du coup, Arnaud, justement, à toi. Donc, tu es l'expert technique de notre panel. Peux-tu nous expliquer comment on détecte concrètement ces logiciels qui sont faits pour être foncièrement invisibles, finalement, sur nos téléphones ? Oui, merci Noémie. Alors, je vais donner quelques conseils pratiques, mais ça ne sera pas une réponse parfaite pour répondre à ta question, Chloé, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc, on va passer rapidement, mais je vous inviterai à aller voir les ressources que vous recevrez normalement après l'événement. Il y a notamment un guide pratique qui a été fait par le centre Hubertineau-Claire, que Imane va peut-être citer, qui est vraiment très détaillé, qui donne vraiment des conseils très pratiques. Donc, vous pourrez en savoir plus dans ces ressources-là, notamment pour les personnes qui souhaitent prendre des notes. Alors, la première question, c'est comment détecter ces logiciels sur notre téléphone ? Donc, vous l'avez compris, ces logiciels, ils sont invisibles ou presque. Il n'y a pas d'icône, encore une fois. C'est très difficile de savoir si un logiciel, un stockerware est installé. Quand on peut les remarquer, en plus, ils se camouflent souvent sous les termes anodins de protection ou autre. Donc, voilà, ce n'est pas évident, mais je vais vous donner quelques conseils pratiques. Le premier, c'est de faire attention aux signes sur les smartphones. Typiquement, une batterie qui diminue rapidement et sans explication, ça peut être un indice. C'est-à-dire que le logiciel espion va consommer beaucoup de batteries. Ou alors, dans la vie de tous les jours, un portable qui disparaît pendant quelques heures, voire une journée. On peut croire qu'on l'a perdu, mais ça peut être un signe d'un conjoint ou de quelqu'un dans votre cercle familial qui l'a subtilisé pour installer ce logiciel espion. Encore une fois, il faut qu'il l'ait sous la main, concrètement, pour installer le logiciel. Donc, ça, c'est déjà deux signes qui ne prouvent rien, mais qui peuvent être des indices. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez vérifier la présence ou non d'un logiciel espion, c'est d'aller voir dans les paramètres de votre téléphone et notamment dans les applications qui sont installées. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez des centaines d'applications, parfois on oublie un peu à quoi elles servent. Mais vous pouvez aller vérifier en particulier celles que vous ne connaissez pas, que vous ne souvenez pas avoir installées. Et notamment, vous pouvez vérifier pour chaque application quelles sont les données qu'elles partagent. Si vous voyez des applications que vous ne connaissez pas, qui partagent beaucoup d'informations comme votre géolocalisation, là, on peut se dire qu'il y a quelque chose de louche et ça peut éventuellement être un stockerware. Donc, voilà, encore un autre indice. Donc, voilà, vous pouvez aller vous-même dans les paramètres, mais ça dépend de toutes les plateformes et ce n'est pas toujours facile de déterminer quel est le logiciel espion, s'il y en a un. Un autre outil qui est très pratique et qui détecte beaucoup aujourd'hui les logiciels espions, c'est d'utiliser une solution de sécurité. On utilise tous aujourd'hui des antivirus ou autres pour notre ordinateur portable, mais pour le smartphone, on y pense beaucoup moins. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'Apple Store ou sur le Store Android pour chercher une solution de sécurité. Alors, ce n'est pas pour faire de la pub, mais je vous donne celui que je connais qui est celui commercialisé par mon entreprise qui s'appelle Kaspersky Internet Security pour Android. C'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, prenez-en d'une source fiable. Il y a des versions gratuites, pas besoin forcément d'acheter la version payante et vous pouvez faire des scans avec ce logiciel. Et aujourd'hui, il détecte ce type de logiciel espion. Donc, c'est vraiment un moyen simple de le faire et c'est souvent très facile d'utilisation. Si le logiciel, si la solution de sécurité détecte un logiciel espion, vous allez recevoir une alerte qui vous dira, attention, votre vie privée est compromise, tel logiciel vous espionne. Donc, vous aurez la possibilité d'ignorer l'alerte ou alors de supprimer le logiciel espion ou de le mettre en quarantaine. Je pense qu'on y reviendra après, mais il faut bien avoir en tête que si vous décidez de supprimer le logiciel espion, l'agresseur va recevoir une alerte. Celui qui aura installé le logiciel espion va recevoir une alerte qui va lui dire, attention, votre logiciel espion a été supprimé. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. Et donc, avant de supprimer le logiciel espion, je pense ne pas agir de manière irréfléchie. Il faut bien vous poser et discuter avec les personnes en qui vous avez confiance. Donc, pas via votre téléphone s'il est espionné, bien sûr, puisque l'agresseur pourra le voir, mais pourra aller contacter ou des associations comme le centre Hubertine-Auclair ou les forces de police. Donc, réfléchissez bien avant. Un dernier conseil, c'est de réinitialiser totalement votre téléphone, ce qu'on appelle au paramètre usine. Là aussi, ça permettra de supprimer le logiciel si vous l'avez identifié. J'ai un peu sauté une étape, peut-être. Pas grave du tout. On est en direct. Du coup, tu as aussi répondu à la question savoir quand on est certain qu'on a été infecté, que faire ? Il n'y a pas de réponse miracle comme on l'a vu. Donc, finalement, la question qu'il faut se poser, surtout aujourd'hui, à mon sens, c'est dans la mesure où tu expliquais tout à l'heure qu'il faut avoir un accès physique au téléphone d'autrui pour installer un stalkerware. Quels sont les conseils de base, finalement, pour éviter d'offrir cette opportunité à quiconque et pour que les personnes ne laissent pas la possibilité, entre guillemets, que quelque chose soit installé sur leur téléphone à leur insu ? Quelques conseils là-dessus, même si, encore une fois, Imane, je pense, pourra en dire plus. Et tout est très bien détaillé dans le guide du centre, Hubertine Auclair. Premièrement, un premier conseil, ce serait de ne pas se séparer de son téléphone portable. Si on s'en sépare, ça peut être une occasion donnée à un agresseur d'installer un logiciel. Premièrement, et deuxièmement, de ne pas partager votre mot de passe, même avec des gens de votre cercle familial. Il y a toujours un risque, donc vous avez un mot de passe, gardez-le pour vous. Un deuxième conseil, on n'y pense pas forcément, mais c'est de ne pas utiliser le déverrouillage par empreinte digitale. Moi aussi, je le fais sur mon téléphone, c'est hyper pratique, mais pour les personnes qui craignent d'être victimes d'un tel logiciel espion, ça présente aussi des risques, puisque typiquement, quand vous dormez, un agresseur pourra mettre votre doigt contre le téléphone pour ouvrir le téléphone et installer ce qu'il voudra. Donc, plutôt qu'une empreinte digitale, même si c'est hyper pratique, privilégiez un mot de passe pour le déverrouillage et un mot de passe fort. Ce qu'on appelle le mot de passe fort, c'est un mot de passe compliqué, pas 1-1-1-1 ou 1-2-3-4. Donc, voilà, créez aussi des nouveaux identifiants et des mots de passe pour vos comptes en ligne, tout à fait votre adresse mail ou vos comptes réseaux sociaux. Et point important, si vous pensez être victime d'un logiciel espion sur votre smartphone, ne changez pas tous vos mots de passe de vos comptes Facebook ou autres via votre smartphone, parce que l'agresseur, du coup, pourra le voir, tout ça. Donc, faites-le à partir d'un autre appareil, je ne sais pas, dans un Internet café ou sur l'ordinateur de quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça sera la manière la plus sûre. Après, sur le long cours, pensez à vérifier régulièrement quelles sont les applications qui seront installées sur votre téléphone portable et supprimer celles dont vous ne vous servez pas. C'est un bon moyen d'hygiène numérique de réduire le risque d'être victime d'un stock of wear. Et finalement, on l'a déjà dit, utilisez une solution de sécurité fiable, quelle qu'elle soit, même une version gratuite, pas seulement sur votre ordinateur, mais aussi sur votre smartphone. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, du coup, tu viens de mentionner qu'il est recommandé de ne pas supprimer, ou en tout cas pas seul, le stock of wear de son téléphone lorsqu'on l'a détecté, notamment pour que cela constitue une preuve auprès de la police. Donc, Madame Souvira, est-ce que la violence numérique est considérée de la même manière quand on porte plainte pour agression que les coups ? Par exemple, au-delà des stalker wear, des personnes sont particulièrement malveillantes sur Internet et œuvrent à nuire à une autre personne. Comment ces violences sont-elles prises en compte par la police ? Bien, alors, première question, est-ce que c'est pris en compte de la même façon ? Ce n'est pas exactement pareil dans la mesure où, quand vous voyez les choses, nécessairement, elles paraissent beaucoup plus graves, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément signe de la réalité, parce qu'une personne peut être bien plus atteinte alors que ça ne se voit pas, mais elle est psychologiquement atteinte. Donc, une femme qui est blessée et qui a des bleus à la figure, bien sûr, elle va être tout de suite accueillie dans le commissariat. On va lui donner la possibilité, surtout, d'aller voir le médecin, voir les conduire, et elle aura un certificat d'intervention d'incapacité de travail temporaire. Bon, ça, c'est une affaire classique. Quand on arrive pour des violences de cyberharcèlement, maintenant, les fonctionnaires sont formés et commencent aussi à apprendre tout ça. Et puis, il y a le nouveau texte sur ce harcèlement numérique, les raids numériques, c'est-à-dire, les personnes vont se concerter et puis elles vont toutes harceler numériquement. Une personne, sur son compte Facebook, sur Twitter, sur Insta, TikTok, enfin bon. Et ces personnes, elles peuvent être concertées, mais même si elles ne se sont pas concertées et qu'il y en a une qui ne fait qu'une seule fois les choses, c'est-à-dire, qui ne les répète pas elle-même, eh bien, c'est une circonstance qui est aggravante et c'est l'article 222-33 du Code pénal qui, lui-même, couvre les violences sexuelles et sexistes et donc ce harcèlement de ce point de vue-là. Donc, c'est de plus en plus pris en charge, mais bien sûr, il faut quand même du temps et puis il faut pouvoir enquêter. Donc, il n'y a pas que le téléphone, il n'y a pas que ça, c'est tout un contexte et donc, il faut apporter d'autres éléments. Donc, alors, ce n'est pas facile d'aller au commissariat. Alors, on a une petite lueur qui est celle de la plainte en ligne. On va bientôt pouvoir déposer plainte pour quasiment toutes les infractions et notamment ce type d'infraction quand on n'est pas dans l'urgence d'appeler police secours, bien entendu, pour pouvoir prendre rendez-vous, prendre un vrai dépôt de plainte et puis pour ensuite, eh bien, en fait, gérer sa situation familiale. Parce que c'est ça qu'on cherche finalement. Il ne faut pas croire que la personne va arrêter du jour au lendemain parce qu'on parle peu des auteurs. Là, on parle surtout des victimes, mais je pense qu'il y aurait une émission autant à dire sur qui sont les auteurs et pourquoi ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain et pourquoi ça recommence à chaque fois. Donc, la vraie question, c'est, je viens de poser plainte, mais il faut que j'ai réfléchi à me dire, bon, c'est vrai que l'attribution peut-être du domicile va être attribuée à la femme victime. Il y a des avancées. Peut-être que je vais pouvoir bénéficier depuis la loi de 2019 de la proposition du bracelet électronique qui permet de savoir si la personne s'approche de moi. Et ce harceleur numérique ou pas numérique, d'ailleurs, eh bien, c'est quelle que soit l'infraction qui est déjà punie de trois ans. On a droit à ce nouveau texte de loi, à ces facilités, si je peux dire, mais il faut que les femmes, il faut qu'elles les connaissent et puis qu'elles puissent, au commissariat, venir exposer les faits, déposer leur plainte, que l'enquête soit faite. Et puis, la question ne sera traitée pas que sur le plan de l'infraction, mais aussi sur le plan, j'allais dire, du confort moral, si je peux utiliser ce mot. Merci beaucoup. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous souhaitez, bien entendu. Question à Iman, du coup, maintenant. Donc, le Centre Hubertine-Auclair a publié un guide pour protéger sa vie privée en ligne, comme l'a déjà mentionné Arnaud à plusieurs reprises. Donc, du coup, peut-être en résumé, quel genre de réponse apportez-vous aujourd'hui au sujet des stalkerware et sur la manière de s'en prémunir ? Parce que ça permettra aussi, justement, de pouvoir partager ce lien à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'ils puissent avoir, ne serait-ce qu'un résumé, en plus, des différents conseils qu'on peut donner. En effet, au Centre Hubertine-Auclair, nous sommes très attachés à ce que les victimes ne se coupent pas des outils numériques, des réseaux sociaux, qui sont aussi des espaces très importants d'entraide et d'accès à l'information importante, d'autant plus quand on est fin victime de violences et on a besoin de se renseigner sur ses droits et ses démarches. Donc, l'initiative que nous avons eue, c'est de proposer aux victimes de créer un site en ligne qui s'appelle « Je protège ma vie privée en ligne ». Donc, vous aurez le lien via le chat. Et donc, à travers ce site, nous avons formulé des conseils très pratiques, très simples et pédagogiques, justement, sur comment paramétrer ces outils numériques pour se protéger, notamment dans le contexte spécifique des cybervélences conjugales où tout ce qu'on fait, justement, sur son portable peut être reçu par l'agresseur parce que, voilà, peut-être on a un logiciel espion. Donc, on a pris en compte tous ces points de vigilance et on a donné des conseils spécialisés. Donc, sur ce site, « Je protège ma vie privée en ligne », vous aurez le lien via le chat avec un anglais spécifique « Je suis victime des cybervélences conjugales ». Et donc, sur le site, il y a des conseils spécialisés en ce qui concerne les logiciels espions. Donc, justement, comment se protéger, comment en fait protéger notamment l'accès à ces outils parce que, comme ça a été souligné par Arnon, c'est particulièrement important de protéger l'accès parce que pour installer un logiciel espion, c'est important, l'agresseur a besoin d'avoir soit l'accès au téléphone, soit l'accès au cloud. Donc, d'où l'importance de protéger bien son téléphone et son cloud avec des mots de passe forts. Par la suite, on formule des conseils sur la détection. Et donc, ça a été effectivement tous les signaux d'alerte que Arnon a souligné. Également, la possibilité d'installer un antivirus qui permettra de faire effectivement ce scan du portable pour savoir si on a un logiciel espion. Et si c'est le cas, si c'est détecté, on a des conseils très pratiques, justement, comment agir. Donc, avec tous les points de vigilance parce que si on le supprime tout de suite, malheureusement, l'agresseur sera informé. Et donc, ça représente un nouveau danger particulier pour la victime. Donc, d'où l'importance de pouvoir aussi réfléchir à une stratégie. À une stratégie de à quel moment, en fait, on peut supprimer ce logiciel. On peut le supprimer quand on est insécurité, quand, justement, il n'y a pas le danger des représailles de la part de l'agresseur. Et pour être, justement, c'est important d'être conseillé dans ces situations-là, justement, sur comment agir. Et pour cela, c'est important aussi de souligner tous les dispositifs d'aide qui existent pour les victimes. Donc, tout d'abord, c'est important de souligner le numéro 3919, de faire connaître à ce numéro, le numéro 3919, numéro Femmes, violences, informations, animé par la Fédération nationale Solidarité Femmes. Donc, c'est un numéro qui propose une écoute anonyme et gratuite pour toutes les femmes qui pensent subir des violences. Donc, on peut solliciter aussi ce numéro sur les cyber-violences conjugales. On peut être conseillé et aussi être orienté vers les associations qui sont spécialisées, qui existent dans chaque département et qui accompagnent les femmes victimes de violences et qui vont, justement, aider à développer une stratégie, une stratégie aussi de mise en sécurité et la possibilité de bénéficier, par exemple, d'un hébergement sécurisé et pouvoir envisager, en tout cas, développer cette stratégie de départ et également de protection des cyber-violences conjugales. Dans les dispositifs d'aide et d'accompagnement, on peut aussi, Mme Souvera, souligner le chat des forces de l'ordre, le chat sur les violences sexistes et sexuelles, où on peut échanger avec les policiers, policières et les gendarmes formés sur ces questions pour être renseignés sur ces droits et ces démarches. Et notamment, effectivement, quels sont les droits en tant que victimes et y compris la protection en cas de cyber-violences conjugales. Également, il y a aussi le chat associatif de l'association En Avant Toute qui propose des conseils également sur, parfois, on peut se poser la question est-ce que la situation que je vis, est-ce que ma relation de couple est saine ou violente ? Donc, on peut poser toutes ces questions sur ce chat. On peut aussi avoir des conseils très pratiques et être aussi orientés vers d'autres professionnels. Donc, l'association En Avant Toute, qui est également avec le chat, qui va être indiqué dans le chat de Zoom actuel, avec le site Comencem, qui permet aussi d'avoir des conseils et des orientations. Merci beaucoup, Imane. J'étais en train de parcourir en même temps les questions, justement, voir si on en avait adressé la plupart. Alors, il y en a certaines, oui. D'autres auxquelles je vais répondre en direct, par écrit, parce que ce sera plus simple. En revanche, du coup, Chloé, moi, je voulais voir avec toi, par rapport justement à tous les échanges que tu as pu avoir aussi en amont dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Est-ce que tu penses qu'il y a des points importants et primordiaux sur lesquels on devrait revenir ou appuyer encore davantage pour répondre aux questions de la population française, finalement ? Non, écoute, moi, ça me paraît plutôt clair. J'ai bien même noté de mon côté les points à vérifier que Arnaud a évoqués pour vérifier si on n'est pas victime. Et puis, Imane a bien expliqué aussi qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on est victime et les dispositifs qui sont mis en place. Et c'est vrai que moi, j'appuierais sur le fait d'être bien allée voir le violentomètre, que je trouve extrêmement bien fait quand on ne sait pas, parce que parfois, on est sous l'emprise, on est manipulé, on a du mal un petit peu à se rendre compte des faits. Et le violentomètre permet vraiment de se dire, « Ah, je suis dans cette situation, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je peux faire ? » « Tout va bien, ma relation est saine, c'est OK. » Donc, n'hésitez pas à aller voir le violentomètre si jamais vous avez des doutes sur votre relation, si vous avez envie de voir si elle est toxique ou non. Merci beaucoup, Chloé. J'ai quelques questions quand même techniques, donc on va reposer aussi dans cette partie du chat. La première, justement, c'est pour savoir aussi si les plateformes de réseaux sociaux ou alors justement Google Play, par exemple, mettaient des sortes de filtres pour empêcher le téléchargement de ce genre de logiciels type les stalkerware via leur plateforme. Carnot, je ne sais pas si tu… Enfin, je crois que tu as une réponse. Oui, effectivement. Dorénavant, ce type de stalkerware, ce type de logiciel espion, ne se trouve plus sur l'App Store ou sur les autres stores des grandes plateformes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'était pas le cas il y a un ou deux ans. Je pense que tous les acteurs du numérique ont fait des progrès. Nous, de notre côté, on a amélioré l'alerte quand les gens installent une solution de sécurité. À l'époque, on recevait une alerte si notre téléphone était infecté par un stalkerware qui disait, attention, le logiciel XB23C, je ne sais trop quoi, est sur votre téléphone. Aujourd'hui, ça s'est amélioré et on reçoit une alerte plus claire qui dit, attention, cette application porte atteinte à votre vie privée. C'est ce qu'ont fait les éditeurs comme nous. Les Google, Apple et autres ont retiré les logiciels espions de leur plateforme. C'est déjà un bon point. Malheureusement, elles restent très facilement disponibles sur d'autres plateformes en ligne. Les agresseurs peuvent assez souvent les trouver. J'en profite pour donner une autre réponse à une question technique qui a été posée sur le chat. Est-ce que le mode avion permet de ne plus suivre ? Oui, quand vous mettez le mode avion, ça empêche toutes les communications du smartphone à l'extérieur. Pendant un temps, on ne pourra pas vous pister. Après, quand vous allez enlever le mode avion, je pense que toutes les informations, notamment la géolocalisation des heures passées, va être envoyée à l'agresseur. Donc, ça sera une solution à court terme, je pense, mais pas à long terme. Vous n'avez pas posé la question, mais je le dis aussi, certains utilisent des messageries sécurisées, chiffrées. Il y en a beaucoup, Signal, Telegram, WhatsApp, qui en un sens est chiffré. Mais ça ne résoudra pas tout, puisqu'encore une fois, certains stockerware ont la possibilité de prendre des captures d'écran ou d'enregistrer les frappes sur le clavier. Donc, même si le logiciel est hyper sécurisé après, ça ne résoudra pas le problème et la personne pourra quand même voir ce que vous avez échangé via ces messageries sécurisées. On a une dernière question technique à laquelle je voudrais qu'on réponde aussi avant de passer à la troisième partie un peu plus sur l'ouverture, justement, sur le sujet de la violence en ligne tout court. Du coup, c'est vrai qu'on a mentionné qu'il existe des logiciels qui permettent de repérer les stockerware. Mais pour autant, est-ce que les logiciels justement d'antivirus, par exemple, peuvent empêcher l'installation tout court de ce genre de logiciel ? Bloquer finalement l'installation, comme lorsque finalement sur un ordinateur, on essaye de, par exemple, télécharger un film qui aurait à l'intérieur un cheval de troie. À ce moment-là, l'antivirus empêche l'installation tout court. Malheureusement, la réponse est non. Très clairement, non. Les solutions de sécurité, elles vont faire des scans réguliers sur le téléphone pour savoir s'il y a des logiciels un peu louches ou s'il y a de toutes sortes de menaces ou de fichiers malveillants qui portent atteinte à votre vie privée. Mais ils ne vont pas agir en amont. Ils ne vont pas empêcher l'installation du logiciel, que je sache. Donc, pour empêcher l'installation, ça serait, je pense, plutôt aux fabricants des téléphones portables et qui gèrent notamment tous ces stores en ligne, entre autres, d'empêcher les logiciels qui se cachent. C'est vraiment ça le problème. Je pense que c'est en lien aussi avec une autre question qui a été posée dans le chat plutôt technique, la différence entre un spyware et un stalkerware. Un spyware, ça veut dire logiciel espieux en anglais. Il y a plein de choses qui se cachent derrière ce terme. C'est souvent des logiciels ou des menaces, on va dire, utilisées par des cybercriminels avancés ou des services de renseignement ou autres. Donc, vraiment, avec un gros niveau technique. Le stalkerware, c'est une sous-catégorie de tout ça. C'est les logiciels dont on parle et qui sont très simples pour l'utilisateur, qui sont vendus sur Internet, pas sur le Darknet ou sur des forums difficiles à trouver, mais vraiment sur la place publique. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Merci beaucoup, Arnaud. On a pris peut-être un tout petit peu plus de temps que prévu, mais néanmoins, je pense que c'était les parties vraiment les plus importantes d'aborder toutes ces questions techniques. On a encore quand même quelques instants, justement, pour un petit peu ouvrir le débat globalement et positionner cette problématique au sein de la société qui est empreinte de violences, malheureusement, justement, et de repositionner, justement, cette problématique au cœur du phénomène des violences numériques tout court et de comment aussi les éviter, etc. Donc, du coup, ma première question est pour Imane, en tout cas dans cette partie. Selon l'Institut européen, donc pour l'égalité entre les hommes et les femmes, sept femmes sur dix, donc qui ont été traquées numériquement, ont également suivi des violences physiques et ou sexuelles auparavant. Comment puis-je savoir si ma relation est toxique ? Qu'est-ce qui est normal ? Et quels sont les signes avant-coureurs ? Je sais qu'on en a déjà un tout petit peu abordé. On en a un petit peu parlé déjà, notamment Chloé tout à l'heure parlait du violentomètre et c'était très important. Mais je pense qu'il est important justement de repositionner aussi tous ces éléments dans ce contexte-là, justement, de la violence qui malheureusement ne passe pas que par le biais des stalkerware. En effet, une relation saine est une relation basée sur la confiance, basée sur le consentement, c'est-à-dire s'assurer toujours que l'autre personne est d'accord avec tel ou tel acte. Une relation saine est basée sur le respect, par exemple le respect du fait que l'autre peut avoir une vie privée, sur les réseaux sociaux, par exemple, sans que l'autre, le conjoint, sache toutes les interactions et tout ce qui a été publié par par exemple la petite amie. Dans une relation saine, on n'a pas peur, on peut s'exprimer librement et aussi notre opinion, notre point de vue est pris en compte. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de déconstruire encore un certain nombre de stéréotypes, d'idées reçues, comme par exemple sur la question de la jalousie, qui est souvent présentée, considérée comme une preuve d'amour. Or, ce ne doit pas être une justification pour qu'on ait le droit, par exemple, de fouiller dans le portable de l'autre personne. Effectivement, vous avez parlé du violentomètre, donc c'est un outil qui a été produit par nos partenaires avec qui nous avons travaillé. Nous avons aussi produit une version avec le logo de nos partenaires et le nôtre. C'est un outil, c'est une règle. En effet, je l'ai à côté de moi. Vous aurez le lien dans le chat. C'est une règle. En fait, ce qu'on voit ici, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en tout cas, ça vous donne l'idée du principe. C'est une règle qui permet de faire une auto-évaluation pour aider les personnes à mieux identifier si leur relation est saine ou s'il existe des actes qui peuvent être considérés comme des violences conjugales. Et donc, on a une partie verte sur ce qui est une relation saine et toute la partie qui explique quels sont les actes qui peuvent être considérés comme de la violence. En s'appuyant sur cet outil qui a été produit, notamment à destination des jeunes, mais qui marche aujourd'hui très bien comme un outil de sensibilisation au grand public, en travaillant sur le sujet des cybervélences conjugales, nous avons produit un outil supplémentaire qui s'intitule le cybervélentomètre pour justement donner la possibilité aux personnes de faire un diagnostic de leur relation du point de vue numérique. Et donc, effectivement, vous trouverez également, donc là, dans le chat, vous avez le lien vers le vélentomètre et donc là, on va également vous envoyer le lien vers le cybervélentomètre. Donc, on a réfléchi les mêmes situations du point de vue numérique et par exemple, dans la partie verte, dans la partie saine, on a donné quelques exemples. Je peux communiquer librement par téléphone ou par mail et via les réseaux sociaux avec qui je veux, quand je veux, sans avoir à me justifier. Il me fait confiance. Il ne cherche pas à fouiller mon téléphone, à tracer mes déplacements, ni à vérifier avec qui je suis. Il commente mes publications sur les réseaux sociaux de manière bienveillante. Voilà ces quelques exemples de situations saines et après, on décrit toutes les situations qui relèvent de la violence. Donc, par exemple, il exige de connaître mes mots de passe, il se connecte à mes comptes et mes réseaux sociaux à mon insu, il m'envoie des insultes et des injures par SMS. Donc, il y a vraiment beaucoup de situations où il a peut-être installé un logiciel espion. Donc, ça fait vraiment partie aussi de cette situation. Voilà, on a peur, on n'a pas donné accord pour telle ou telle chose et on a peur que notre vie privée soit surveillée. Donc, voilà, vous trouverez cet outil et ça peut être vraiment un outil pour se poser la question sur sa relation ou même de manière générale pour effectivement identifier les situations qui peuvent relever des violences. Ici, au-delà de cet outil, on a encore des questions. À nouveau, on peut contacter les numéros, par exemple, le 3919, le chat de l'association en avant-tout pour justement en échanger. Le chat de l'association en avant-tout a été avant tout pensé pour des gens jeunes. Vous pouvez d'ailleurs regarder le site de l'association en avant-tout qui répond de manière très, très claire, pédagogique sur les questions. C'est quoi ? Est-ce que la jalousie est normale dans le couple ? Est-ce que ma relation est saine ? Du coup, il y a même un petit quiz qui permet de tester justement sa relation de couple. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. N'hésitez pas à parcourir ce site et aussi de contacter le chat de l'association pour en échanger avec les membres de cette association. Merci beaucoup, Imane. Il y a certaines questions que je voulais poser qui ont été quand même pas mal abordées d'ores et déjà dans les différentes réponses de chacun de nos experts. Je vais quand même poser du coup quand même une question qui me paraît très importante à Chloé parce que du coup, toi en tant qu'influenceuse et que visage public finalement, donc il y a plus de 150 000 personnes encore une fois qui te suivent sur Instagram et plus de 300 000 je crois sur TikTok donc ça fait beaucoup de monde. Tu es particulièrement engagée en plus sur ces problématiques-là de Women Empowerment mais aussi justement de lutte contre la haine en ligne etc. Est-ce qu'on te demande parfois justement des conseils concernant des actes malveillants en ligne dont tes abonnés seraient victimes et que recommandes-tu toi particulièrement justement aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes parce qu'en somme on a tendance à l'axer sur les femmes parce qu'il s'avère qu'il y a des études qui démontrent qu'elles sont davantage victimes mais certains hommes peuvent aussi être concernés. Oui tout à fait c'est vrai que je reçois assez régulièrement des messages de personnes qui peuvent être victimes notamment des jeunes filles mais aussi ça peut être des adultes et je leur conseille toujours de se rapprocher au maximum d'un adulte de confiance ça peut être à l'école ou ça peut être dans leur cercle proche mais vraiment quelqu'un à qui ils peuvent en parler en fait parce que le garder pour soi et subir seul le harcèlement ça peut être extrêmement difficile et dramatique donc voilà c'est la première chose et puis ne pas répondre aux attaques je pense que ça aussi c'est hyper important et je les dirige toujours aussi vers des comptes aujourd'hui c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pas mal de ressources en ligne et il y a pas mal de comptes qui sont accessibles même dès le plus jeune âge même sur Instagram comme vous l'avez préconisé des chats en ligne donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a ces petites solutions qui peuvent aider mais c'est vrai que ça reste encore très présent je sais que même les réseaux sociaux s'y mettent de plus en plus Instagram à installer des filtres maintenant pour filtrer par exemple les insultes donc on a vraiment des progrès qui sont faits mais c'est vrai que la parole est parfois encore pas facile on a du mal à la libérer donc c'est vrai que les réseaux sociaux parfois ont un mauvais côté mais ils peuvent aussi avoir un bon côté par exemple je sais que moi les personnes qui me suivent parfois ont plus de facilité à se confier à moi parce qu'elles voient que j'en parle donc elles se sentent un peu plus à l'aise de m'écrire à moi plutôt qu'elles ont honte en fait d'en parler avec des personnes de leur entourage mais voilà j'essaye en tout cas de les accompagner au maximum et de les rediriger vers les bonnes personnes ou les bons outils Merci beaucoup Chloé en effet je trouve ça très important qu'il y ait aujourd'hui des personnes telles que toi qui ont la possibilité justement d'inspirer la confiance et de transmettre les bons messages à certaines personnes justement pour qui les réseaux sociaux restent un endroit entre guillemets qui est une source d'information aussi et voilà de prise de confiance en elles grâce à des messages bienveillants de la sorte on va faire le dernier petit tour de table pour clôturer l'événement parce que beaucoup ont des choses à faire après en tout cas merci à tous encore pour la qualité de vos interventions donc de manière générale on a tendance à dire quand même par rapport justement à ce que tu disais à l'instant Chloé que les outils numériques sont plutôt des atouts et permettent justement d'améliorer le quotidien des utilisateurs mais néanmoins comme partout on constate donc des abus des détournements de ces outils à des fins malveillantes qu'est-ce qu'on peut faire contre ça concrètement est-ce qu'il y a une réponse miracle selon vous en résumé finalement de cette de cette prise de parole Arnaud en premier vas-y oui merci Noémie peut-être alors trois remarques déjà peut-être pour relativiser ce qu'on a dit aujourd'hui les stockholders sont que je ne sais pas si c'est la partie immergée de l'iceberg parce qu'elle est quand même bien immergée c'est qu'un volet des violences numériques qui existent aujourd'hui il y a des choses qui en termes de volumétrie sont encore plus répandues que vous connaissez peut-être voilà le chantage à la webcam etc néanmoins les lois et l'espion sont assez peu connus c'est pour ça qu'on a voulu sensibiliser avec cette session aujourd'hui parce que c'est aussi un phénomène en développement donc pour répondre à ta question Noémie malheureusement non il n'y a pas de réponse miracle mais le seul moyen qu'on a de contrer cette menace c'est de travailler tous ensemble donc avec les associations d'aide aux victimes avec les forces de l'ordre et avec les influenceuses comme Chloé pour apporter une réponse efficace donc en tout cas les associations je sais qu'il y en a autour de la table et les autorités peuvent rejoindre la fameuse coalition internationale contre les stockers en particulier les associations ou les forces de l'ordre peuvent essayer un nouvel outil open source qui a été développé par un de mes collègues Félix Aimet l'outil s'appelle Tiny Check je ne vais pas dépler mais on va le mettre dans le chat qui permet aux associations de détecter les stockerware plus facilement sans envoyer d'alerte à l'agresseur donc ça vient de sortir on est encore en train de l'améliorer mais c'est un outil gratuit que chacun peut mettre en place dans son association voilà et en conclusion comme vous l'avez déjà dit les technologies numériques constituent une grande avancée mais elles peuvent être évidemment mal utilisées notre objectif à tous je pense c'est de les sécuriser et de rendre le monde numérique plus sûr donc merci à tous pour cet événement merci madame Souvira peut-être vous aussi avez-vous un petit mot de la fin en termes de ne serait-ce que conseils aussi justement finaux pour les utilisateurs et toutes les personnes qui cherchent des réponses à leurs questions déjà pour la préfecture de police que je représente aujourd'hui il faut savoir qu'elle a vraiment le souci d'aider ses usagers et donc que les usagers aient conscience que ce problème existe mais qu'ils aient conscience que c'est interdit que c'est pas normal que ce genre de comportement d'insertion d'un stock-aware ou de violence plus globalement donc il faut vraiment avoir cette conscience que la victime c'est pas de sa faute ensuite savoir que policiers ou gendarmes et bien ils sont de leur côté donc ça peut être des aides des conseils et ils vont pas juger on essaye de les de les former de les sensibiliser à cela et je profite du fait qu'on a rencontré Iman pour dire qu'en plus grâce à Kaspersky nous allons entreprendre très vraisemblablement des travaux pour pouvoir aider aussi les associations pour pouvoir recevoir avoir une connaissance meilleure de la menace et puis pour pouvoir nous-mêmes avancer sur la réponse qu'on peut donner à nos usagers qui sont des victimes donc merci beaucoup pardon pardon je vous ai coupé je voulais pas je pensais que vous aviez fini je disais ayons confiance dans cette coopération publique privée au service de nos usagers merci beaucoup Iman justement le mot de la fin peut-être de mon côté ça serait effectivement l'importance de souligner l'importance de faire bloc ensemble contre le sexisme qui repose sur des croyances que les femmes et les hommes ne sont pas égaux et que ce sexisme qui est à la racine des violences sexistes et sexuelles donc d'où l'importance de combattre le sexisme et les violences et sexuelles dans tous les domaines y compris sur internet également en tant que mot de conclusion c'est de rappeler en tant que victime c'est important de savoir qu'on n'est pas responsable de ce que ce que peut nous arriver et de savoir qu'il y a des dispositifs d'aide qui existent nous les avons cités aujourd'hui c'est important que toutes les victimes sachent qu'elles peuvent les solliciter en tant que témoin c'est important aussi de rappeler que tout est tous un rôle à jouer pour ne pas par exemple le relier partager des contenus violents et quand on a par exemple quand on est au courant d'une relation de couple qui n'est pas saine et égalitaire c'est important de signaler que par exemple tel acte n'est pas admissible c'est important aussi de proposer une aide à la victime vous pouvez par exemple toutes et tous on peut dire des phrases très simples pour soutenir quelqu'un on peut dire par exemple je te crois tu n'y es pour rien personne n'a le droit de te faire du mal et la personne qui te fait du mal est la seule responsable de ces actes et plusieurs associations peuvent t'aider donc voilà c'est quelques phrases simples qui permettent d'aider grandement une personne et peut-être aussi le dernier mot sur les professionnels qui ont aussi un rôle très important à jouer pour repérer les victimes les accompagner les orienter sachez qu'au centre Hubertine-Auclair on a également produit un guide spécifique pour les professionnels sur les cybervalences conjugales en particulier donc toutes ces ressources sont accessibles sur notre site et bien évidemment on est à votre disposition également pour répondre à vos questions Merci beaucoup Iman et le mot de la fin avant que ce soit moi qui le dise pour clôturer l'événement Chloé de ton côté du coup quels seraient tes derniers conseils et dernières recommandations Je pense que vous avez tout dit moi je rajouterais juste de ne pas hésiter à partager si jamais vous voyez des informations que ce soit des publications ou des sites internet avec vos proches vos amis pour qu'ensemble on informe le maximum de personnes et qu'on puisse lutter ensemble contre ces violences sexistes et ne pas hésiter non plus à soutenir les associations qui ont besoin de nous pour lutter contre ce fléau Merci beaucoup Merci c'était très enrichissant en tout cas moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses j'espère que vous tous aussi merci à tous les panélistes du coup pour ces échanges qui sont en train de se faire et de la fin je suis merci à tous